Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Fé. Monsieur le député, je vous remercie. Je vous remercie de mettre le focus d'abord sur le handicap et ensuite sur les femmes en situation de handicap, sur l'égalité homme-femme et sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Alors oui, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus victimes que les autres de violences sexuelles. C'est glaçant. Oui, être une femme et en situation de handicap, c'est la double peine. Et je ne peux pas et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous travaillons avec Isabelle Rome pour, en plus de l'accès aux droits communs, bien entendu, qui concernent ces femmes, et c'est heureux, à déployer des mesures concrètes sur le terrain. La prévention et la détection des violences demandent nécessairement d'aller vers ces femmes, trop souvent exclues des parcours traditionnels. Par exemple, en améliorant le suivi gynécologique des femmes handicapées, un travail de sensibilisation sur la vie affective et sexuelle et sur la question du consentement et de la violence est mené. Par exemple aussi, la formation des professionnels des secteurs médico-social et sanitaires dans le domaine des luttes contre les violences, savoir détecter les signaux, repérer les situations de violence, est absolument essentiel. Alors, le dispositif anti-gynéco, mis en œuvre dans trois régions, répond à ces sujets et je souhaite véritablement qu'il soit généralisé dans notre pays. Et puis l'égalité homme-femme, elle passe bien sûr par l'accès à l'autonomie. La déconjugalisation de l'AH que vous avez votée cet été va dans ce sens. Nous devons veiller à l'accès également, l'égal accès à la formation, à l'emploi. Et par l'autonomie, les femmes en situation de handicap, comme toutes les femmes, seront plus indépendantes et plus en sécurité. Et enfin, vous évoquez le sujet... Merci.